Après avoir subi face aux Irlandais leur plus grosse défaite depuis 2006 dans le RBS 6 nations, les Galois avaient à cœur et l'espoir surtout de battre la France pour la troisième fois consécutive ce vendredi soir au Millennium Stadium. Le spectacle d'avant-match brillait de mille feux et l'intensité et la tension montaient sous le toit fermé de ce stade de Cardiff. Un seul changement chez les Bleus avec la titularisation du Racing Man Wenslas Lorette en remplacement de son partenaire de club Leroux en troisième ligne. Les Galois ont dû faire face au forfait de dernière minute de Alan Wynne-Jones pour une blessure au pied. C'est Jake Ball qui le remplace pour sa première titularisation. Rhys Webb, le demi-méné des Ospreys, remplace Mike Phillips dans le 15 de départ et c'est également sa première titularisation en cinq sélections. Luke Chartres remplace Andrew Combs et Liam Williams remplace à l'aile George North qui glisse au centre pour pallier l'absence de Scott Williams. Et les hommes de Warren Gatland allaient effectuer un départ canon. Après deux minutes de jeu, Lee Halfpenny passait une super pénalité près de la ligne médiane qui donnait trois points d'avance aux Galois. Les Galois semblaient remonter après leur échec contre les Irlandais et afficher leurs intentions. Après un bon mouvement offensif, Apenny en position dédiée, tapait à suivre. Brice Dulin était le premier mais laissait échapper le ballon après une collision avec son coéquipier Jean-Marc Doucain. Ce qui profitait à North qui aplatissait le ballon dans l'enduc. Mais l'arbitre faisait appel au TMO pour vérifier que North n'avait pas poussé Dulin dans le dos, ce que confirmait les ralentis et s'est accordé. Halfpenny ratait la transformation. Les Galois comptaient à ce moment-là huit points d'avance au tableau d'affichage après cinq minutes de jeu. Puis le score passait à 11-0 après neuf minutes de jeu et une faute de Pascal Papé dans un roc. Halfpenny, juste dans le camp français, réussissait la pénalité et les Galois creusaient l'écart. Les locaux dominaient outrageusement, mais étaient pris en contre à la treizième minute. Rhys Priestland perdait le ballon, ce qui profitait à Johan Huger, qui pensait avoir marqué son troisième essai du tournoi après un bon retour intérieur. Mais malheureusement pour lui et pour la France, une mêlée était accordée pour un en-avant de Papé sur le plaquage de Priestland. Les Français contestaient la décision, mais le TMO confirmait que c'était la bonne décision. Le score en restait à 11-0. Les visiteurs allaient finalement inscrire leur premier point à la 16e minute sur une pénalité de 12-1 à 30 mètres des poteaux pour revenir à 11-3. Mais l'arrière-galois Halfpenny est un véritable métronome pour son équipe et ne ratez pas l'occasion d'en rajouter trois points après une mêlée écroulée par la France. Après s'être élancé, pénalité réussie, 14-3 pour le Pays de Galles. Après une pénalité ratée par Doucin en face des poteaux, les Bleus décidaient de changer de boteur et c'est Jules Puisson qui ramenait le score à 14-6 après une pénalité pour faute galloise en mêlée. Quelques minutes plus tard, Halfpenny marquait encore trois points, 17-6. Et sur la dernière action de la première période, l'arrière, qui évoluera la semaine prochaine à Toulon, faisait encore l'écart. Les gallois rentraient au vestiaire sur le score de 20-6 et en bonne position pour battre la France trois fois d'affilée, ce qui serait la première fois depuis 1972. En deuxième mi-temps, les Français savaient pertinemment qu'il leur fallait marquer en premier pour espérer quelque chose dans ce match. Après un échec de Puisson sur pénalité, ils échouaient de peu près de la ligne de but. Bastaro se saisissait du ballon, perçait dans son style en force, mais Bonneval ne pouvait se servir du ballon pour conclure. Peu de temps après cette action, Alain Roland allait perdre patience avec les deux premières lignes. Il donnait un carton jaune à Nicolas Mass et à son adversaire direct, Gettin Jenkins, pour avoir écroulé la mêlée. Gettin Jenkins, d'ailleurs, recevra plus tard le titre d'homme du match RBS, malgré cette sanction de l'arbitre. Puis, à la 62e minute, Louis Picamon était exclu pendant 10 minutes, pour une faute au sol peut-être un petit peu sévère. Le numéro 8 français, en tout cas, exprimait clairement son désaccord avec l'arbitre sur le coup. Et les choses allaient encore empirer pour l'équipe de Philippe Saint-Vendray. Quelques minutes après cette décision, les Bleus étaient sous pression près de leur ligne. Sam Warburton se saisissait du ballon, voyait le trou devant lui et plongait pour aplatir. Mais l'arbitre faisait encore appel au TMO. Celui-ci jugeait que le capitaine avait aplati sur la ligne et qu'il n'y avait pas en avant. Il restait à Huffpenny de passer la transformation facile et le Pays de Galles menait 27 à 6 à 17 minutes du coup de sifflet final. En fin de match, la France tenait le ballon et faisait le forcing, mais ne parvenait pas à prendre en défaut une défense galloise bien en place. Le staff gallois pouvait donc maintenant se concentrer sur sa prochaine échéance contre l'Angleterre dans deux semaines et rester en course pour remporter le tournoi pour la troisième fois consécutive. C'est sur cette action qu'Alain Roland a sifflé la fin de la rencontre, qui était également le dernier match de sa carrière d'arbitre. Avec cette victoire, le Pays de Galles égale sa plus grande marge contre la France, qui remonte à 1950 sur le score de 21-0. La France encaisse sa première défaite du tournoi et Félix Saint-André avaient peut-être raison de se plaindre du manque de coopération des clubs du top 14 au vu de la performance poussive de son équipe fatiguée. Score final au Millennium Stadium, Galles 27, France 6. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada